Nous aimons bien nous rendre utiles. Lorsque maman prise d'une prénésie de rangement s'est attaquée aux objets, aux nez meubles et aux vêtements qui encombraient la cave, le ronier, le garage, nous avons aussitôt trouvé autre chose à faire que de l'aider. Mais quand elle nous a dit que si nous nous débrouillons pour vendre toutes ces vieilleries, elle nous laisserait l'argent que nous retirerions pour notre usage personnel, nous nous sommes sentis une âme de vrais gros compteurs. Justement, le dimanche suivant, une foire à tout devait se tenir sur le trottoir de notre rue. Une foire à tout, c'est une foire à n'importe quoi. Il suffit de disposer de traiter une grosse planche et de mettre dessus tout ce dont on ne vit plus dans une maison. Maman a commencé par sortir de ses cartons un tas de vieux jouets qui avaient disparu mystérieusement de nos chambres. C'est ainsi que je retrouvais mon ours bien-aimé, celui qu'il manquait une oreille et un oeil, mais sans lequel je ne pouvais pas m'endormir. Le voir tout poussiéreux et rabougré au milieu des dinettes cassées, des peuses éparpillées et des jeux de construction incomplets m'a prisé le cœur. Je laisserai contre moi et j'ai dit à maman qu'on me passerait sous le corps plutôt que de laisser mon ours adorer à l'étalage et à la merci d'un enfant inconnu qu'il lui a racheté l'autre que eux et l'autre oreille. Elle avait l'air bien embêtée et j'en ai profité pour aller réinstaller mon ours sur mon lit. Les discussions ont continué avec Benjamin, qui ne voulait pas que maman se sépare du vieil aspirateur dont il désirait récupérer la turbine, que de l'appareil de chauffage d'appoint dont il utilisait la résistance. De la machine à laver, hors d'usage, dont il souhaitait prélever le programmeur. À bout de patience, maman s'est rabattue sur les vieux vêtements. Mais là, c'est elle qui a craqué, devant le pyjama tout raccomandé de Vincent, porté quand il était petit, qui avait ensuite été enfilé par Benjamin, que j'ai fini par le déchirer sur une poignée de poignée. Elle ne se résignait pas à se séparer de souvenirs du chiffon qui lui rappelait tant de scènes de câlins. Les anciens costumes de papa lui tenaient moins à cœur, mais Vincent les trouvait géniaux pour interpréter en costume d'époque l'étude des années 70. Enfin, de compte, dans tout le bazar que nous avions remis, il ne restait à mettre en vente que quelques meubles bancales, quelques pulls trouvés par l'ennemi, quelques chaussures au sommet défaillantes, quelques jouets irrécuperables et quelques objets inutilisables. « Ça nous ferait toujours quelques pièces d'argent de poche en plus », a déclaré maman. « Mais il faudra vous débrouiller tout seul, car papa, mamie et moi, nous sommes invités à un tournoi de tennis dimanche. Nous déposerons Antoine chez la voisine. Comme ça, vous n'aurez pas à vous en occuper. » « Ne te fais pas de soucis, je prends tout pour moi », l'a rassuré Vincent. « C'est bien ça qui m'inquiète », a murmuré maman. « Je suis là aussi », a affirmé Benjamin. « Moi aussi », ai-je conclu. « Le dimanche matin, nous nous sommes levés très tôt. Nous avons dressé nos tréteaux devant le portail de notre maison et nous avons étalé dessus les objets dont nous étions sûrs de vouloir nous séparer. Quand les premiers clients sont arrivés, nous a été très difficile de les persuader qu'une cafetière électrique en pâne pouvait être d'une grande utilité. « Que voulez-vous que j'en fasse ? » nous a demandé une dame. Benjamin, pour essayer de lui démontrer qu'une cafetière électrique en pâne pouvait être utilisée comme une cafetière ordinaire ou comme un objet décoratif, la dame ne semblait pas convaincue. Elle s'est éloignée en nous sur les épaules. La matinée s'est écoulée sans que nous n'ayons rien vendu et nous commençons à désespérer. Lorsqu'un monsieur s'est approché, il nous a dit en pointant le doigt « Combien ? » Nous avons suivi la direction de son index et nous avons hésité à croire que désignait le nain que papa avait posé au milieu du jardin. Ce nain avait une histoire. Papa l'avait un soir à portée du bureau où il lui avait été remis solennement par son patron en guise de récompose pour le « Je ne sais plus combien tient » contrat d'assurance décroché au cours du mois. J'en ai parlé à Benjamin qui m'a conseillé de faire semblant de ne pas comprendre ce que désignait le client. Mais Vincent qui partageait l'avis de maman sur la valeur artistique de ce nain l'a proposé à un prix que le monsieur s'est aussitôt empressé d'accepter. Heureux d'avoir enfin quelque argent dans notre tiroir-caisse, Benjamin et moi nous avons oublié l'incident. C'est alors que nous avons vu arriver une dame qui, elle aussi, a pointé l'index en direction de la maison. Par la porte ouverte du salon, elle désignait le portail de tante Alexandra que papa avait toujours détestée. Donc maman refusait de décrocher du mur en prétendant qu'il ne faisait pas du mal à personne et qu'on n'y prêterait même plus attention. Voilà, je dois dire que nous avons tellement hésité sur la conduite adoptée qu'il nous a fallu voter. Moi, le portail de la tante Alexandra me donnait des cauchemars quand je faisais la sieste sur le canapé. J'étais d'avis qu'il valait mieux s'en débarrasser. Benjamin estimait que ça allait faire des histoires et qu'on allait se gâcher la soirée pour rien. Quant à Vincent, il était le seul d'entre nous à avoir réellement connu la tante Alexandra et il prétendait que c'était la pire telle qu'il n'ait jamais rencontrée. Une majorité de celles sont déclarées pour la vente du portail. Nous avons cédé, cadre compris, pour la somme de 180 francs parce qu'elle était divisible par trois. Le client suivant a pointé le doigt vers la tanteuse de gazon que papa avait laissée en plein milieu de la pelouse. Nous savons tous que papa était amoureux de sa tanteuse à gazon. Il interdisait à Tikonk de s'en servir prenant un son méticuleux à la graiser, à l'astiquer, à l'alimenter du meilleur carburant, à la promener en arbres. Puisque sur le tapis d'arbres il prenait alors les formes de son inspiration. qu'il l'ait abandonné ainsi, sans surveillance, sans prendre soin de la rongée dans le garage. Il faut croire que ce tournoi de tennis lui tenait vraiment à cœur et qu'il comptait bien cette fois ne pas être battu par Manny. Intrigués, nous avons demandé au monsieur ce qu'il pouvait bien trouver à cette tanteuse. « Nous sommes tous très ordinaires. » Il déclarait qu'il cherchait ce modem depuis longtemps afin de remplacer une vieille tanteuse qu'il avait beaucoup aimée, qui avait rendu l'âme d'eux et dont il n'arrivait pas à se consoler. Nous nous sommes étonnés de l'attachement que les papas semblent manifester à l'astronome qui occupait une partie de leur week-end. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre. En tout cas, la tanteuse de papa, nous savions qu'il valait mieux ne pas y toucher. Nous avons polluement refusé la première offre du monsieur, mais il a insisté et a doublé le prix qu'il avait proposé. Comme nous refusions toujours de céder l'instrument, il en a triplé la valeur. Là, notre refus a commencé à comporter une certaine intention d'entonation de revue. Alors, Vincent a proposé que nous fassions une clause dans la négociation afin de décider de la conduite à adopter. Nous avons abandonné le client devant les tréteaux et nous avons commencé le mus-bass autour de la tanteuse. Je pense qu'on devrait sauter sur l'occasion. Vous vous rendez compte de vous vendre cette machine pourrie au tribut de sa valeur ? Oui, mais papa l'adore et j'avance aussi. Tout de même, c'est un homme d'affaires et son sentimentalisme ne résistera pas devant notre sens du commerce. Après avoir durement réfléchi, Benjamin a donné son option. Ce type a tellement envie de cette tanteuse. Je suis sûr de pouvoir pousser un marchandage plus loin. Époustouflé par son assurance, nous avons résolu de le laisser faire et nous sommes retournés vers notre client. Dans l'air obstiné, Benjamin a secoué la tête. Le monsieur a un geste de découragement qui nous a noué la gorge. Allait-il renoncer et partir en nous laissant lui miroiter tous les sous que nous n'aurions pas ? D'un coup, nous avons oublié papa et nous lui avons cédé la tendance au dernier prix de mon vie sans discuter davantage. A la fin de la journée, nous n'avions toujours pas réussi avant ce qui disait Jésus sur notre étoile. Mais nous avions cédé en plus la niche de Baudu, le cheval à bascule d'Antoine, mon petit frère. Donc, l'anclopédie l'anclopédie des vins ont un simple volume le cordon de la chasse des cabinets, la planche à repasser, la collection des petites cuillères des vieilles et d'eau des villes d'Europe et les rideaux de la salle de bain. J'étais en train de négocier la vente des chaises de la salle à manger lorsque parfois maman et mamie sont rentrés. Notre magot n'a pas eu l'air de les impressionner. Au premier coup d'œil, maman a reconnu sa chère. Papa a remarqué l'absence de son âme et celle plus cruelle encore de sa chère qu'un de sa gaz. Et il a fallu s'expliquer. C'est ainsi que nous avons appris que le portrait de la tante Alexandre n'avait aucune importance, mais que le cadre qui l'entourait valait son pésan d'or, que l'encyclopédie des 25 volumes datait au début du siècle et était désormais un trouvage. Que papa tenait infiniment au cordon de la chasse d'eau de la chasse d'eau qui n'avait eu le plus grand mal à installer. Comme un monde ne se consolerait pas de la disparition des petites cuillères des villes d'Europe qu'elle collectionnait depuis son voyage de noces. qu'au bout du année probablement mourir de froid cet hiver qu'un vieux cheval à bascule, que des rideaux de salle de bain et une planche à repasser pouvait bénéficier d'un attachement aussi considérable qu'un ours bourgneux ou un pyjama d'enfant. Bref, nous avons le droit à une série non-nate en bonne et du foie. Afin de compenser l'absence de ces cuillères, amant a confisqué la collection de peintes. Je ne voyais pas le rapport mais étant dans les circonstances, j'ai préféré me taire. Papa a obligé Vincent à réinstaller un coton à la chasse des cabinets. Franchement, je l'ai aidant du bricoleur de mon frère aîné. Papa a pris des risques. Je ne serais pas étonné que l'eau nous dégrigole sur la tête. Mamie a demandé à Benjamin de refaire un cheval à bascul pour Antoine et une neige pour Boudou. Là aussi, je crois qu'elle ne se rend pas compte les conséquences de sa décision. Un coursier supersonique ce n'est pas forcément un jouet adapté à un bébé en couche-culotte. et un chien dans une soucoupe volant, ça peut paraître bizarre devant une maison. Le prix des rideaux de la salle de bain et de la planche à repasser a été fonctionné sur l'argent que nous avions péniblement gagné. Ce qui, à mon avis, n'est pas la meilleure façon d'encourager les jeunes au travail. Enfin, l'adresse de l'enchanteur de la tendeuse étant inscrite sur le chèque que le monsieur nous avait signé, nous avons dû aller le lui rendre et récupérer notre bien familial. Le problème, c'est que l'acheteur n'était pas d'accord. Il nous a fallu marchander et nous avons fini par réacheter l'outil préféré de papa en cadre un peu de sa valeur. Heureusement qu'un miracle trou de mémoire collectif a affecté maman, papa et ma mère. Ils ont semblé renoncer définitivement à l'encyclopédie des vents de Saint-Colique au nom de Jardin et à cette peste de tonte Alexandra. Fin de l'histoire. de l'histoire. ... ... ...